salut à tous j'espère que vous allez bien j'introduis ce blog aujourd'hui en vous montrant ma commande quasi domi elle est arrivée aujourd'hui donc je prends enfin le temps de la déballer à la fin de ma journée donc là il est presque 18 heures nous sommes aujourd'hui le 10 10 mai je crois et voilà j'ai eu une bonne journée bien chargé j'ai fait pratiquement tout ce que j'avais à faire et donc là il est temps de ranger la commande voilà je vais me mettre là côté lumière je pense que bon à part j'ai un côté du visage plus éclairé que l'autre c'est pas grave je vous montrerai comme ça j'espère qu'il n'y a pas trop de bazar en arrière-plan mais enfin bon en même temps j'ai envie de vous dire c'est la vie les amis donc c'est parti on commence tout de suite donc petit poulet a ouvert les cartons comme ça écoutez c'est déjà fait et puis d'abord comme ça j'ai plus qu'à déballer vous montrer tout et puis ranger alors j'ai pris déjà vous remarquerez si vous regardez mes anciennes vidéos des commandes quasi domi je prends pratiquement toujours la même chose je me rappelle d'ailleurs même pas trop de quand date ma dernière commande je crois que ça fait quand même bien deux ou trois mois peut-être moins que je dise des bêtises je sais plus enfin bref là j'ai commencé à être à court de pas mal de choses donc voilà j'ai refait un petit plein donc là des du tofu du tofu soyeux donc là j'en ai pris trois briques j'aime bien le mettre alors que ce soit dans les sous parfois ou dans des sauces voilà j'aime beaucoup agrémenter ça ou même carrément la petite mousse au chocolat tofu soyeux chocolat c'est superbe j'ai ensuite pris de la farine donc farine de blé t80 voilà pour faire les pains ou les viennoiseries enfin voilà les petites choses comme ça ensuite j'ai pris du quinoa blanc donc en vrac donc là j'en avais tout du tout et il était vraiment temps parce que ça commençait à me manquer dans mon alimentation j'ai repris également des concerts vous le savez j'aime beaucoup prendre les conserves de chez quasi domi parce que les conserves de légumes secs je précise parce que c'est quelque chose qui me sauve vraiment la mise pour faire des repas rapides et agrémenter voilà en source de protéines mes petits repas donc j'ai pris haricots rouges quoi chiche haricots noir et des lentilles aussi alors celle de lentilles sont pas mes préférés mais encore une fois voilà ça dépanne bien donc je vais te poser ce carton là et je vous retrouve pour l'autre carton alors nous voilà partie pour le deuxième carton donc là il ya pas mal de beaucoup en verre et aussi des des conserves toujours encore poids chiche alors poids chiche j'en ai pris quatre parce que j'en mange pas mal quand même notamment que ce soit dans les houmous ou le ragoût de pois chiche ou dans des préparations des sauces des choses comme ça donc là j'en mange pas mal donc voilà j'en ai pris quatre des pois chiche sinon en général j'en prends toujours deux de chaque pour moi voilà c'est plus simple ensuite j'ai repris du seitan donc là j'en ai pris deux pots je pensais que j'en avais pris plus bon c'est pas grave deux pots et bien sûr du tempeh parce que j'adore ça que j'en avais plus du tout là par contre j'ai fait la radia j'en ai pris quatre pots j'ai repris également un pot de tahini parce que j'ai presque fini un pot en entier et sincèrement bah écoutez je le trouve très bon et très crémeux aussi donc il est super pour les sauces ou même à rajouter comme ça donc sur une assiette et du beurre de cacahuètes est ce que j'en avais appris oui voilà et encore un pot de beurre de cacahuètes voilà au niveau alimentation c'est tout que j'ai pris enfin voilà c'est beaucoup de boîtes j'ai pris deux beurres de cacahuètes ce petit poulet aussi aime bien manger puis voilà c'est un indispensable à la maison et côté beauté j'ai pris un shampoing anti pelliculaire de la marque avril parce que voilà mon fils a des petits soucis de gratuit au niveau du cuir chevelu et et à quelques pellicules donc je me suis dit bah écoutez pourquoi pas essayer celui là d'habitude je prends vous savez celui en allemagne que je vous avais montré dans mon hall dm l'année dernière mais quand j'y suis allé le mois dernier bah en fait il ne l'avait pas donc je préfère voilà qui teste des shampoings comme ça si ça lui convient c'est très bien plutôt que de mettre des shampoings en cochonnerie sur les cheveux et voilà bah écoutez ma commande est déjà terminée voyez que j'ai pris vraiment juste les indispensables les essentiels pour moi qui sont à rajouter dans mes placards et écoutez je vous retrouve moi un petit peu plus tard dans ce blog je vous dis à plus tard et ... 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